alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine ou tout un début de semaine 14 mars 2022 mais 19 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment ça va vraiment mal quand tu regardes je regardais hier en revenant du travail à 7h je regardais les bulletins d'info euro news et d'autres tu as vraiment l'impression que c'est la fin qui approche non seulement tu avais naturellement cette sortie de la pandémie trois ans de folie de complète hystérie mondiale les chaînes d'approvisionnement qui marche plus l'inflation qui est à un niveau jamais vu depuis 40 50 60 ans des conflits partout dont on parle jamais l'ukraine dont on n'arrête pas de parler puis on voyait l'iran qui venait de tirer dans le sud des missiles dans le sud de l'irac comme si on avait besoin de ça vladimir poutine qui demande de l'aide militaire et économique à si jingping son grand champ taïwan qui lui demande ce qui se passe cuba les gens sont opprimés comme c'est pas possible on apprenait ça il ya quelques semaines ça fait longtemps qu'ils sont opprimés mais on augmente un peu l'intensité de 2 3 niveaux tempête solaire aujourd'hui tremblement de terre majeur des tempêtes un hiver qui a été rigoureux très froid dans plusieurs parties du monde de la neige record toutes sortes d'autres événements c'est assez c'est assez tempête solaire aujourd'hui je l'avais dit c'est c'est pas reposant comme dirait l'autre deux tremblements de terre majeurs ont frappé un en indonésie 6.7 fort et peu profond un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la usgs sans compter en plus la nouvelle que vous avez sûrement vu aussi à cause de ce conflit là la station spatiale pourrait se désintégrer pourrait être abandonné ou je sais pas trop on va aller voir ça ensemble tout seul 6.7 frappe près de la côte ouest de soumatra en indonésie un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la usgs sous le nom de m 6.7 a frappé près de la côte de l'ouest de soumatra en indonésie hier le 13 mars quand même très très important comme tremblement de terre on a un autre de 6.4 qui a frappé lui la côte de luzon aux philippines un fort tremblement de terre enregistré par la usgs sous le nom de m 6.4 a frappé au large de luzon aux philippines à 21 heures hier également une éjection de masse coronale produite par l'éruption solaire c2 de longue durée les 10 et 11 mars frappera la terre au début du 13 mars déclenchant un orage magnétique modéré pourquoi je vous parle de ça vous allez voir dans quelques instants mais je vous en avais parlé important quand même astéroïdes en qui survolent la terre il y en a de plus en plus tempête hivernale qui touchera une grande partie des états unis les vendredis c'était déjà passé 11 et 12 mars de la neige du froid de l'est des grands lacs jusqu'au nord-est le cyclone tropical très fort gombé qui touchera terre au mozambique d'ailleurs j'ai déjà touché tard beaucoup beaucoup de dégâts éruption de haut niveau au volcan madame descendre à 15 15 km pardon en altitude le 9 mars nouvelle urgence d'inondations vous avez vu les inondations assinées complètement hallucinant historique tempête tropicale encore gombé donc les deux tremblements de terre ici pourquoi je vous en parle parce que la météo solaire est elle corrélée aux tremblements de terre sur terre un nouvel article scientifique montre une forte corrélation que l'activité solaire et les grands tremblements de terre dans le monde un récent article évalué par des pairs qui a trouvé une corrélation entre l'activité solaire et les tremblements de terre envoie des secousses dans la communauté scientifique l'article théorise que les amas de protons du soleil peuvent être corrélés à de grands tremblements de terre sur terre le soleil comme toutes les étoiles actives dégage constamment de la matière sous forme de vent solaire qui comprend des particules telles que des électrons des protons et des atomes d'hélium ionisé la distribution et la densité de ces particules varient car le soleil a un temps variable tout comme la terre les chercheurs vito marquitelli et paolo baglia et quelques autres ont examiné les données sur les tremblements de terre et l'activité solaire pour déterminer s'il y avait une corrélation leurs données comprenaient des données sur les sismes mondiaux ainsi que des mesures de protons solaires de l'observatoire solaire et il y est il y est il y osphérique un satellite conjoint de la nasa et de l'agence spatiale européenne qui a été lancé en 95 et qui est toujours réactif donc on semble et je vous laisserai l'article penser que il y aurait probablement une corrélation entre les deux c'est important de comprendre ça puis je voulais vous partager ça maintenant il ya aussi bougez pas je vais aller chercher quelque chose j'ai simon qui m'a envoyé un lien il y en a plusieurs sur le sujet la russie affirme que les sanctions pourraient entraîner la chute de la station spatiale des sanctions occidentales introduites contre la russie pourrait provoquer la chute de la station spatiale internationale a affirmé samedi dimitri rogozine le patron de l'agent spatiale russe roscosmos demandant leur lever selon lui le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant la station spatiale sera perturbée par les sanctions affectant donc le segment russe de la station sert notamment à corriger l'orbite de la structure orbitale en conséquence cela pourrait provoquer l'amérissage ou l'atterrissage de la station spatiale pesant 500 tonnes je laisserai l'article vous allez lire ça c'est comme si une autre nouvelle parmi les autres nouvelles mauvaise nouvelle qui je peux dire une chose nous donne l'impression qu'on est vers la fin une dernière et non la moindre et on se demande à quoi vraiment on pense bougez pas imaginez-vous qu'une société de start-up qui a rien d'autre à faire elle que de que lever 63 millions de dollars de financement pour exploiter l'énergie souterraine profonde de la terre rien de moins la société quoi les énergies prévoit creuser le trou le plus profond du monde pour libérer une énergie une énergie illimitée vraiment voir une entreprise qui prévoit forer plus profondément dans la terre que jamais auparavant créant des trous qui étendraient un record de 12 milles sur la surface de notre planète a levé un total de 63 millions de dollars depuis son lancement en 2020 plus récemment quoi les énergies une start-up qui vise à révolutionner le marché de l'énergie géothermique a obtenu un financement de syria de 40 millions de dollars en février rapporte axios le but de ces trous super profond et d'accéder à une quantité illimitée d'énergie renouvelable à partir de la chaleur de la chaleur profonde à l'intérieur de la terre ce cycle de financement nous rapproche de la fourniture d'une énergie de base propre et renouvelable à déclarer carlos harak pdg confondateur de quays énergie l'énergie géothermique un profil bas par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelable telles que le solaire l'éolien et l'hydroélectricité mais quoi il se passe qu'elle est au coeur d'un monde indépendant de l'énergie selon le site web de l'entreprise cette forme d'énergie est l'une des plus anciennes sources d'énergie exploitées par l'homme mais elle ne représente qu'environ 0,4 % de la production nette d'énergie aux états unis qui est le plus grand producteur géothermique au monde les centrales géothermiques actuelles sont généralement construites dans des zones où la roche chaude est située près de la surface de la terre comme les lignes de failles tectoniques actives ce qui facilite l'exploitation de la chaleur naturelle de notre planète et sa conversion en électricité à vapeur mais l'énergie géothermique pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux si les plantes pouvaient accéder à la roche chaude disponible à plusieurs kilomètres sous la surface de la terre quays qui est un spinoff du massachusetts institute of technology le fameux mythes à l'intention d'être le pionnier de cette technologie en utilisant des tubes à vide appelé gyrotron qui émettent des faisceaux lumineux à ondes millimétriques alimentés par des électrons dans un champ magnétique puissant à l'aide de ses appareils la société prévoit de brûler presque deux fois plus loin dans la terre que les trous les plus profonds jamais creusé comme le fameux forage cola super deep en russie ou le pluie de pétrole al-cha-en au cathart qui s'étendent tous deux sur environ 7,5 mètres wow je le sais pas mais ça semble légèrement troublant de sonder les profondeurs de notre planète de cette manière harak est convaincu que la technique ne dérangera aucun keiju ou lézard dans les couches souterraines ni ne condamnera la terre au même son au sort que la planète krypton de superman selon une interview dans le nouvel atlas je laisserai ça fascinant mais je sais pas est-ce vraiment nécessaire de faire tout ça ça peut m'a déjà assez de problème que de se mettre à creuser comme ça un petit peu partout je vous reviens